Bonjour, je m'appelle Clara Luciani, je viens juste de sortir mon premier repas qui s'appelle Monstre d'amour et je serai à Bruxelles le 9 août pour le BSF. Je suis toujours un monstre d'amour, oui, mais on apprend de ses erreurs et j'ai pu me perdre dans une relation et je pense qu'on va m'y prendre un peu. C'est un peu ni l'un ni l'autre, dans la mesure où c'est une chanson que j'ai écrite vraiment pour me manquer de moi. Je suis la pleureuse italienne, recroquevillée sous le chêne. Parce que depuis toujours, j'ai vraiment un goût pour les larmes et pour le drame. Et ça m'est venu comme ça quand j'étais petite, je me souviens, quand j'avais des crises de larmes, j'aimais bien aller dans le miroir et me regarder pleurer. C'est quand même très théâtral, très Sarah Bernard. Je pense que la tristesse, comme n'importe quel sentiment qui est intense, c'est un sentiment qui nous fait nous sentir vivants. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu grisant, finalement, dans le fait d'être malheureux. Et du coup, cette chanson, c'était un peu genre, donnez-moi n'importe quoi qui puisse me faire pleurer, qui puisse me faire ressentir quelque chose, finalement. Parce que la vraie dépression, je pense que c'est l'absence, en fait, de sentiments. Eh bien, oui, peut-être. Peut-être aussi que c'est une façon de discerner le personnage et la femme que je suis dans la vie de tous les jours. Parce que c'est compliqué quand même de mener un projet avec son propre nom. C'est aussi des chansons qui parlent vraiment de ce que je vis tous les jours. Je n'arrive pas à écrire vraiment pour le moment des histoires. Donc, c'est vraiment ma vie que je raconte. Donc, peut-être que finalement, cette théâtralisation, c'est quelque chose qui me sauve un peu et qui me permet de mettre une distance entre ce que je suis sur scène et ce que je suis dans la vie. Quelle est cette couleur qui me tord, qui me terre, que je ne connais pas ?